Bon, vous le savez ou vous le savez pas, je suis fan de katana. Pas de ce qu'on en fait ou qu'on va en combat avec, ça j'en ai absolument rien à foutre. Moi je suis fan du katana parce que c'est une véritable oeuvre d'art. Car oui, le katana et globalement la plupart des autres sabres japonais qu'on appelle mi-honto, c'est de l'art. Et le but de cette vidéo c'est de vous faire comprendre pourquoi ça en est. Alors premièrement, petit récapitulatif de tous les sabres japonais les plus courants que l'on appelle souvent à tort katana. Donc parmi les plus communs, on a premièrement le tashi. Il est généralement beaucoup plus grand que le katana et c'était généralement le sabre dont on se servait à cheval. On voit qu'il a des suspensions pour l'attacher dans le dos. C'est un sabre de l'époque antérieure à celui du katana et il a été utilisé par la suite plus comme un sabre d'apparat et de cérémonie. Ensuite on a le tanto. En gros c'est un petit katana d'environ 30 cm et c'est le couteau poignard des samouraïs avec une lame biseautée. Ensuite vient le wakizashi, c'est un sabre court, un genre de petit katana de 60 cm. Il compensait la fragilité de la lame d'un vrai katana et servait principalement à décapiter les ennemis quand ils étaient morts pour amener la tête et toucher des primes. C'est aussi un sabre que le samouraï garde toujours sur lui contrairement au katana qu'il est obligé de poser quand il rentre dans une maison. Et c'est accessoirement le sabre qu'on leur utilise pour faire le haraku. Il est souvent porté avec le katana et la paire que forment ces deux sabres est appelée daisho. Et ensuite il y a le katana, ben c'est lui que vous connaissez, et voilà. Alors si je vous dis qu'est-ce qu'un katana, là vous allez me dire bah c'est une poignée, là il y a une garde, une lame et un four. Et vous avez raison, et pas exactement, alors un katana qu'est-ce que c'est ? Commençons par la lame. Grosso modo, il y a 4 styles différents de courbure de la lame. On a le tori-soli, sakisoli, koshisoli et musoli. Ensuite, le dos de la lame ou mune peut prendre différents styles lui aussi. Par exemple, hikushi, takashi, metsu, maru, etc. Il y en a plein. Passer ça, la lame a 3 parties. On a d'abord le nakago, qui est la soie ou la partie qui se met dans la poignée. La lame nagasa, et enfin la pointe kisaki. D'abord, le nakago. Bon là, il y a différentes formes, et je vais pas tout détailler parce que là encore, c'est très technique, il y en a 1 milliard. Mais dessus, on trouve le yasulime, qui est une trace de lime du forgeron qui dépend des écoles. Ensuite, se trouve la mei, qui est la signature de celui qui a fait le fourreau ou la lame, etc. Ensuite, vient le mekugi ana, qui est le trou pour laisser passer le mekugi, une petite pièce qui va solidariser la poignée et la lame. Et la pointe du nakago s'appelle nakago-ji. Ensuite, pour le kisaki, là encore, il y a 1000 formes, donc je vais pas tout dire. Juste la pointe est séparée de la lame par une petite arête que l'on nomme yokote. Ensuite, pour la nagaza, vient le hada, ou le grain, c'est-à-dire que la façon dont est forgée la lame va lui donner un grain particulier. On nomme le devant de la lame par opposition minée, hasaki, c'est-à-dire le côté qui tranche. La partie tranchante, elle, est nommée ha, mais c'est pas fini ! Sur la lame se trouve aussi une gorge, qui peut être simple ou double, nommée bori, qui sert à alléger la lame, puisqu'à vider le sang comme le voudraient des idées répandues qui sont pas forcément les bonnes. Ensuite, une des choses les plus visibles sur la lame, le hamon, qui correspond à la ligne de trempe, c'est-à-dire des motifs très complexes qui sont tout le long de la lame. Là encore, il y en a un milliard avec un milliard de terminologies différentes, avec un milliard de sens différents, donc je vais pas tout vous détailler, mais vous pouvez aller chercher si ça vous tente. Mais en tout cas, regardez ça, à chaque fois, c'est magnifique. Enfin, pour finir, sur la lame, on trouve ce qu'on appelle les bonjus, qui sont des inscriptions en sanskrit et que en sanskrit, alors que les japonais écrivent, bah pas en sanskrit, mais bon, c'est comme ça. Et enfin, les holimono, qui sont des détails sculptés, et là encore, ça fait appel à la sculpture, donc à l'art. Et franchement, c'est beau. Ensuite, dans notre beau katana, vient la poignée ou tsuka. Elle est souvent recouverte de same, c'est-à-dire une peau de raie granuleuse, mais c'est pas toujours le cas, comme par exemple sur cette poignée, qui est absolument magnifique. Ensuite vient le kashila, c'est l'extrémité ou page de cordon, qui est vivement décoré. Il est souvent en métal, comme le fer, l'or, le cuivre, le bronze ou des alliages. Et ils sont souvent assortis avec le fuchi, c'est-à-dire la pièce métallique entre la garde et la tsuka. Et là encore, c'est de la sculpture très riche. On a ensuite le tsukahito, qui peut être en cuir, en soie ou en coton, et qui sont les lassages qui entourent la tsuka. Là encore, ils peuvent être extrêmement différents, de couleurs différentes, ou absents pour donner lieu à des motifs très complexes. Entrelachés dedans, se trouve le menuki, qui sont des pièces par deux, qui se placent de part et d'autre de la tsuka, et qui sont, pour certains, de véritables bijoux. Sans déconner, regardez ça, c'est magnifique. Je suis un grillon. Entre le fourreau et la tsuka, et passant dans la garde, il y a deux objets. Premièrement, le kozuka, qui est un petit poignard, là encore, extrêmement décoré. Bon, là, il n'y a pas les lames, mais imaginez qu'il y a des lames, comme sur celui-là. Et voilà. Et deuxièmement, le kogai, qui est une épingle à cheveux ou un cure-dent. Ça fait moi rêver, mais c'est de l'art aussi. Ces deux-là sont souvent assortis, voire même assortis avec les menuki. Et ils se placent de cette façon, dans le katana. Bon, là, c'est pas un katana, si vous avez suivi, c'est un... c'est un... tantôt ! Ensuite, surmontant la tsuka, se trouve l'un des éléments les plus importants du katana, à savoir la garde ou la tsuba. Elle est placée entre le fuchi et l'abaki. L'abaki étant la pièce de métal qui tient la lame et qui lui permet de s'insérer dans le fourreau et de se bloquer. Et qui est décorée d'incisions diverses. Ensuite, entre le fuchi et la tsuba et l'abaki et la tsuba, se trouvent les sepas, qui sont en gros deux rondelles rarement décorées, qui servent de cale et d'amortisseur pour les chocs. Mais mis à part ça, la tsuba est l'un des objets les plus décorés à l'intérieur du katana. C'est une oeuvre d'art à elle toute seule, tant certaines sont tellement magnifiques. Enfin, je veux dire, regardez ça, là, mais c'est... c'est... waouh ! Waouh, je mime l'extase ! Généralement, leurs formes sont rondes, carrées, rectangles, en croix, ou un peu de tout. Mais elles peuvent être aussi de formes totalement différentes, comme octogonales, triangulaires, etc. En tout cas, c'est une vraie pièce d'art, vraiment incroyable. Enfin, le dernier élément, c'est le fourreau, ou saia. Ça peut aller du simple saia noir laqué à des compositions très complexes. Il est encerclé par le kojiri à une extrémité, et par le koiguchi de l'autre. C'est dans le koiguchi que l'abaki se bloque pour fermer le katana. Et là encore, c'est de l'art, c'est de la sculpture, etc. Il y a des possibilités infinies. Mais si on continue, parce que oui, c'est pas fini, il y a un milliard de mots pour qualifier la moindre merde dans un katana. On trouve le koigata, qui est la bosse sur le saia, où se trouvent les shitodame, des petits anneaux en métal, où passe le sagu, qui est un petit coordonné de soie pour attacher le katana à la ceinture. Là encore, il y a différentes matières, différentes couleurs, différentes façons de le faire. Comme par exemple sur le fameux sabre dans Kill Bill. Et là encore, je ne vous ai pas parlé de toutes les pièces du katana, tant il y en a un milliard avec un milliard de noms différents. Mais ce qu'on peut voir, c'est que ce soit la Nagasa, la Tsuka, le Saya ou la Tsuba, absolument tout utilise de l'art dans le katana, et peut être extrêmement différent pour venir à créer des compositions originales. C'est pour ça que pour ma part, je trouve le katana et les autres Nihonto particulièrement fascinants. Sinon, la plupart des photos que vous venez de voir viennent du musée qui s'appelle le Metropolitan Museum of Art, ou The Met 150, qui ont la gentillesse de mettre toutes les photos de leur collection en domaine public sur internet. Donc merci à eux, même s'ils ne me connaissent pas. Et si le katana vous tente, vous pouvez aller faire plein de recherches, il reste plein de choses que je n'ai pas dites. Et juste pour regarder de belles oeuvres, vous pouvez aller sur le site de ce bon muséum, où il reste encore plein d'oeuvres que je n'ai pas montrées. En tout cas, le katana, c'est trop bien, et la prochaine fois que quelqu'un vous demandera, Oui, le katana, c'est un art. Pas l'art de tuer des gens. L'objet. L'objet, c'est un art. Combattre avec, c'est peut-être un art, mais... On s'en fout. On s'en fout. On s'en fout. Tuer des gens, là. Les gens qui tuent des gens, là. On n'est pas mieux à faire, hein. Voilà. Voilà. Franchement. Franchement. Voilà. Voilà. Voilà.